salut à toi qui regarde cette vidéo c'est plague is always du site xbox live.fr aujourd'hui je vais te montrer comment paramétrer la xbox one pour pouvoir faire des screenshots et des extraits de tes jeux préférés et aussi pour te dire que on a la possibilité de remonter ses screenshots sur le site xbox live.fr pour que tu puisses les partager et les enregistrer sur ton pc donc je vais te montrer tout ça dans la suite de la vidéo alors déjà dans un premier temps il faut que tu aies vérifié si tu as bien autorisé la console à faire des captures et des extraits de jeux donc pour ça il faut aller dans les paramètres système de la console ensuite d'aller aller dans préférences diffuser et capturer là tu vas avoir une option qui s'appelle autoriser les captures de diffusion et de jeu cette option là doit être cochée ensuite il faut que tu vérifies si tu télécharges automatiquement les extraits et les screenshots donc pour ça tu vas dans l'option capturer chargé automatiquement et là tu vas avoir plusieurs options le plus simple est vraiment de choisir mes propres captures donc là comme ça tu diffuses uniquement ce que tu as choisi de capturer ensuite tu reviens au menu principal et là tu vas surtout compte ensuite confidentialité et sécurité en ligne tu choisis confidentialité xbox live là tu te retrouves avec différents paramètres donc par défaut enfant ado ou adulte et ensuite à personnaliser le plus simple si tu veux être sûr que tes captures soit diffusé tu fais le paramètre le plus social c'est à dire le cas le paramètre adulte par contre si tu n'as pas envie de t'embêter avec tout ça tu peux personnaliser un peu ce que tu veux et c'est ce qu'on va regarder les captures d'écran les extraits de jeu sont liés à l'option contenu du jeu donc là tu vois tu as différentes options tu as la possibilité de partager les extraits donc là il faut que tu l'autorise donc ça c'est la première option et ensuite dans la deuxième option tu as est ce que les autres peuvent voir mes extraits de jeu et là c'est pareil tu fais tous sur internet comme ça au moins tu partageras soit avec tes amis via le site xbox.com ou alors tu pourras les récupérer sur xbox live.fr en créant un profil et en reliant ton gt à ce profil là tu verras tu auras différentes options qui permettront de pouvoir récupérer ces captures d'écran maintenant que tu as paramétré tout ça tu peux partager des screenshots des extraits de jeu comme tu veux soit en les récupérant sur xbox.com ou alors en allant sur xbox live.fr en créant un pseudo et en reliant ce pseudo à ton gt et tu pourras les récupérer directement sur ton pc si tu as des questions particulières n'hésite pas à les poser sur xbox live.fr on y répondra et on essaiera de t'aider un maximum je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo.